Hey tout le monde, j'espère que vous avez fait bien, parce que vous avez fait super bien, comme d'habitude ! Et on se retrouve aujourd'hui pour le scan 507 de Fairy Tail ! Je suis allé super vite, et voilà, en ce moment je parle... Parce que j'avais complètement oublié ce scan ! Parce que je ne savais même pas quel jour on était aujourd'hui, parce que les vacances tu perds complètement le sens des jours. Et là je me suis rappelé... Ah on est jeudi ! Ah ouais c'est bon ! Parce que c'est qu'un commentaire de quelqu'un, de Léa Plouva qui m'a en fait... Qui rappelait qu'il fallait que je fasse le scan, mais j'avais pas le temps ! C'était pas parce que j'avais la femme hein ! Non parce qu'en ce moment je suis... Avant j'étais vraiment fan, je voulais absolument savoir la suite des scans de Fairy Tail, alors qu'en ce moment... Moi, je suis moins comme ça, je sais pas pourquoi... Par contre, s'il y a du zerbi, là, je veux savoir la suite ! Et au fait, j'ai remarqué un truc hein ! Je voulais... Je crois pas que j'ai déjà dit ! Mais c'est que je dis zelbif et pourtant je dis zeref ! Et quand je dis zelbif, enfin... Comme la Tweet Lucie, on dit Nalu quoi ! Je dis zerbi, je prononce le R, alors que normalement je dis zelbif ! Parce que si j'ai des zelbi, ça va être dégueulasse ! Donc bref ! On est pas là pour parler de ça, on est là pour regarder le scan ! Donc si on a regardé, ça serait peut-être une bonne idée ! Alors, alors... On va tout de suite regarder le commentaire ! Alors, c'était Manah M qui avait écrit un commentaire et Dera a déjà avec mon livre ! Bref, on va commencer la vidéo hein ! Allez, c'est parti ! Alors... Oula ! Alors moi, si je vois un api géant comme ça, je flippe ! Si un jour Api devenait millionnaire, il construirait sûrement un parc d'attractions comme celui-là ! Cette... Cette page n'a aucun sens ! Voilà ! On va le dire franchement ! Parce que la dernière, elle avait un sens, on voyait Erza, un truc comme ça, parce qu'on voyait... Ah oui, au dernier... Dernier scan, on disait que... On voyait Erza qui pleurait, qui n'était pas d'imbécile, un truc comme ça ! Euh... Je vais la mettre sur pause là... C'est bon, on peut continuer ! Alors... C'est bien ce que je disais ! On voit exactement la même page ! Alors, soit il n'avait pas d'idée pour la page... Ou soit... Je ne sais pas comment on s'en rappelle maintenant... Je ne sais pas, je crois... Chapitre 507, ça s'appelle Voix ! Alors... Soit... On entend la voix de je ne sais pas qui... Soit... On va entendre la voix de Makarov qui dit... Allez, mes enfants, faites ceci ! Voilà, un truc comme ça, quoi ! Bon, ouais... Je me rappelle, quand j'avais filmé ça, j'étais... Le dernier scan, j'étais à moitié endormi, donc j'ai failli pleurer ! Non, non... Je ne vais pas me faire pleurer... Non... Pas un scan ! J'ai déjà pleuré une fois, pas deux ! Alors, on voit... Venant en plus profond de ton cœur... Vous pouvez me dire ce que vous faites ? Bande d'imbéciles ! Les larmes d'Erzan viennent calmer ces deux fous furieux ! Oh... Voilà... Après... Euh... Natsu, je ne sais pas ce qu'il va faire... Puisqu'étant donné qu'il servit en étant Yandy, il veut quand même toujours tuer les élèves ! Donc je ne sais pas ce qu'il va faire... Et je veux voir... Sa forme Yandy ! Parce que si on me sort... Que ça, sa réelle forme, je pète un câble ! Parce que je suis désolée... Tous les démons des élèves avaient une forme éthérique ! Enfin, on leur veut une réelle forme ! Donc, je veux voir la putaine de réelle forme ! Si y'en a pas, je vous pète un câble ! Sob... What ? Sob... Sob... Aaaaaaaah ! D'accord, il ne sera pas des souvenirs ! Euh... Erza pleuré ! Ouais, ça, c'était vers les premiers épisodes, quand Jelal... Merde ! Oui oui, quand Jelal était contre Natsu, Natsu est Jelal ! Erza pleurait. Elle pleurait sans retenue, comme si elle ne pouvait jamais connaître le bonheur. Je ne veux jamais la revoir comme ça. Voilà. Surtout qu'en plus, après ça, elle a pleuré beaucoup plus d'une fois. Je ne veux pas dire, mais c'est vrai. Après, tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui l'as fait pleurer. Sob. Mais pourquoi Sob ? Je comprends. Si vous comprenez, dites-le moi. Oh putain, mais c'est des vieux dessins. En fait, Machima, il a eu la flemme de redessiné. Plus que n'importe qui d'autre, Erza a besoin de férité. Elle sent les guildes. Elle n'est plus rien. Ouais. Non, non, non. Regardez-vous bien et dites-moi ce que vous voyez. Un ennemi ? Un camarade ? Je ne sais pas s'il vous prend, mais vous allez oublier votre couleur tout de suite. N'oubliez jamais. L'histoire qui est la nôtre. Ah non. Euh, là, je trouve que c'est un peu bizarre parce que... Grey est un t-shirt. Grey est un t-shirt. Ça me... Ah oui, c'est bon. On avait dit qu'il prenait un bain ensemble. Eh, Erza, ça n'a pas l'air de l'asier rongé. Ah ouais, moi, je m'en veux les couilles. Écoutez-moi bien. Par contre, si tout le scan, c'est que des parles d'Erza, ça va vite me faire chier. Écoutez-moi attentivement. Vous avez bien entendu. Écoutez-moi attentivement. Je ne veux pas que des flashbacks. Ok ? Il arrive... Papi... Il arrive... Écoutez-moi attentivement. Attends, écoutez-moi, écoutez-moi. Alors, soit c'est ma carotte qui parle, soit c'est Erza qui pense, mais c'est chelou, quoi. Ah oui, oui, à mon avis, c'est ma carotte qui a parlé. Il arrive que les désaccords soient inévitables. C'est une conséquence logique lorsque chacun respecte ses principes et poursuit ses rêves. Mais n'oubliez pas, cela ne doit pas venir entacher le respect que vous avez pour les autres, y compris votre adversaire. Vos principes et vos rêves ne donnent pas à transformer se respire en haine aveugle. Il n'enregistrera que la violence et elle seule. Mais qu'on y pense ? Mavis. On voyait bien son fantôme. Alors, ma carotte, ça sent lui aussi, on va avoir son fantôme. Mais que les membres de Feritaine pour le voir ? Par contre, ça va être qui le prochain bête, maintenant ? Mavis, arrête ! Voilà ! Voilà ce que ça veut dire être une famille qui est très forte. Vous voulez que je chiale, c'est ça ? Tous les deux. Mais non ! Machima, tu fais esprit ! Je voulais voir sa forme et taille ! Je vous aime tous les deux. Je suis plus profond de monde. Et bien évidemment, c'est sur les boobs. Mais sérieux ? Bon, de toute façon, tu vas me dire, étant donné qu'ils sont tellement énormes, où est-ce qu'ils voulaient les foutre ? Tu n'aimes pas plus de l'âle ? Maître Grey. Ah ! Je le trouve bien ! Je le trouve bien ! Ok, d'accord, ferme ta gueule. Jobia va bien. Même si elle a déjà vu des jours meilleurs. Herzen a tout son l'œil aussi. Dire que tu viens bien, c'est un peu exagé. Jobia. C'est ça, ma ! Jobia. Voilà ce qui arrive quand on va au-delà de l'épouissement. Ah, Lucie, il va arriver. Bah, vraiment ! Ma chemin, tu t'es fait plaisir, là. Mais fais-moi plaisir, le service, s'il te plaît, s'il te plaît ! Il n'y a pas à dire. Tu sais comment faire pour inquiéter. Lucie, let's happy. Regarde-toi, cette lumière qu'on vient de voir. Regarde-toi. Oh, oui ! La question 6 ! Comment ça, ils sont tous défoncés ? Comment ça ? Cobra, tu vas me chercher Kinana, toi, je m'en bats les couilles et Macbeth va voir Serrano, OK ? Comment ça, ils sont défoncés comme ça ? Ah, ils sont encore trop de culs, c'est merde ! Tu m'étonnes qu'ils soient défoncés comme ça ! Mais mon pauvre Macbeth ! Oh, ça serait trop bien que tu as Kinana qui arrive vers Cobra, là, toi, vous m'étonnez, on s'en fout. Oui, puisqu'on n'est pas sur terre, c'est du Cobra Ex-Kinana, je vous en supplie ! Si je n'ai pas dit, c'est du Cobra Ex-Kinana, s'il vous plaît. On a beau faire tout ce qu'on peut, on n'arrive à rien. Cette puissance est parfaitement inconcevable. Quoi que tu fasses, j'ai toujours un coup d'avance sur toi. Tu n'es pas le seul à avoir anticipé les actions des autres. Ça, ce n'est pas pratique, par contre. Cobra, il se fait quand même démonter. Cobra ! Cobra ! Et qu'est-ce que tu penses ? Un peu de vitesse lumière ? Trop lent. Spiral Pain, la pluie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ta magie est des plus originales. Oui, j'espère. T'as pas intégré ? Mais ces nuances me sont familières. Quoi ? Je ne sais plus quoi faire. Moi non plus. On devrait ramener Natsu auprès de Dame Polysica. La même pour grailler du bien. Ça va aller à terre ! Oh, chuu ! J'y crois pas, elle arrive de nulle part. Cela fait bien longtemps, Erza, trop bien longtemps. Mais... Une connaissance, aucune idée. Qui es-tu ? Elle, elle ressemble à Erza. Une couleur écarlate ne cesse d'envahir le champ de bataille avec elle. Je suis toi et tu es-moi. Je suis toi et tu es-moi. Je suis toi et tu es-moi. Mais what the fuck ? Déjà, il n'y a pas eu mon service ? Il n'y a pas eu mon co-vaccine-nana ? Et en plus, tu as eu... Comment ? Je suis toi et tu es-moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends réellement pas. Non mais sérieux. Je suis toi. Putain, j'ai trouvé un truc crédible, là. Mais je ne trouve pas, quoi. Une couleur écarlate ne cesse d'envahir le champ de bataille. Et avec elle, s'invite le désespoir. Ouais, c'est con, ça. Plaisir et agonie. What ? C'est quoi ces muscles ? Mais c'est énorme, c'est dégueulasse. Si on n'a que des deux guillentards là-dessous, alors, il y a des deux. Mais celle-là, on l'avait déjà au dernier. Sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, on va regarder, là. Sous le temps, nanana, merveilleux. Oh, il y a une peur, il y a une peur. Mais les muscles sont tellement dégueulasses que je ne peux pas s'acoler. Oh, il y a Maggie ! Ne regarde pas les muscles, parce que je veux plus que... Sinon, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher de regarder, maintenant. Euh... Ben, je ne sais vraiment pas quoi dire, là. Je suis toi et tu es moi. J'essaye de trouver une explication logique, mais je ne comprends pas. Par exemple, alors, Nadie22, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une théorie là-dessus ? Parce que moi, c'est trop pour ma petite tête. Je ne comprends rien. Vraiment rien. Bon, ben, c'est sur ce mystère que je finis cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Et que vous irez, ben... À la prochaine, dans un poste Instagram, ou un petit gros truc comme ça. Bye !